Bonjour à tous, ici AmiLolotaku, on se retrouve pour la nouvelle mage 1.5 de Genshin Impacto. On va faire des petites invoques, on va découvrir toutes les nouvelles mises à jour. Je pense qu'on va carrément, parce que c'est le plus intéressant, on va carrément commencer directement par les invoques. La nouvelle bannière, on a du Zongli, on a le nouveau perso Yanfei, ça va lâcher de la thune. Pour cette bannière, je vais juste faire 2-3 invoques, enfin 2-3 ulti, juste essayer d'avoir Yanfei. Comment ça va le groupe ? Le 5 étoiles qui est Zongli et le nouveau perso 4 étoiles Yanfei. On a Diona et Noël, Noël ne m'intéresse pas, je les C6 déjà. On a 2 nouvelles armes, je crois qu'elles étaient déjà sorties, il me semble. Il me semble les avoir déjà vues, je ne sais pas s'ils sont bien, renseignez-vous, démerdez-vous. Yes, ah là là, on va commencer par le plus intéressant, faire des mutis en fait. Zongli ne m'intéresse pas non plus, j'ai déjà C1, ce qui m'intéresse c'est d'avoir eux là, donc si je peux éviter d'avoir une 5 étoiles, ça serait cool. Sachant que je suis en 50-50, alors le 4 étoiles, yes, le perso qu'on ne voulait pas, incroyable. Allez, c'est bon ça, allez, incroyable, on continue. J'ai bien précisé que c'est le perso que je voulais pas, le seul ! Allez, allez, s'il vous plaît, on veut du Yanfei, yes, du Diona. Je préférais du Yanfei, mais bon, fais avec ce qu'on a, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tiens, en plus il donne un truc, 4 étoiles quoi, hein, quelle bande de rats ? Oh yes, on a Amber les gars, on a Amber et Razor, incroyable. Allez, la dernière petite multi, allez Yanfei s'il te plaît, Yanfei. On a eu de la chance, nous on a eu beaucoup de chance sur Rosaria, en 4 multi, on a eu C2. Yes, 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 je sais pas combien je l'ai, Diona. Putain, mais en plus il donne qu'une 4 étoiles, ouais, ouais, ils sont un peu radins sur ces multi. Bah yes, en tout cas, un plaisir, un plaisir du coup. Dans la mise à jour 1.5, on nous donne Noël, donc voilà, je l'aurai C6, incroyable. Incroyable, pas Noël, Diona. Par contre, j'aurais bien voulu, ouais, j'aurais bien voulu Yanfei quand même. Yes, on verra, je voudrais peut-être des petites invoques vite fait pour essayer de choper Yanfei. Parce que j'aimerais bien l'avoir dans mon Pokédex. Donc alors, on va passer tout de suite aux mises à jour. Attention, ça va faire du bruit parce que les annonces sont mal réglées. Alors, on a une quête événementielle pour choper Diona. Il y a une durée, il faut être plus de level 20 d'aventure. Double escapade. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, je vous explique ce qu'il y a. Si vous voulez que je rentre dans les détails sur un certain truc, comme sur la création d'un house, je fasse une sur une autre vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus détaillée. On a les deux nouvelles escapades. Donc on a en nouveau Diona, deuxième quête sur Noël. La quête histoire de Zongli qui va continuer. Donc un nouveau donjon et un boss hebdo. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important parce qu'on a nos nouveaux équipements. Etc, etc. Donc la bannière d'armes et la bannière de perso temporaire. Le nouveau passe de combat. Tout ça, c'est bien beau. Mais nous, ce qu'on veut, c'est tester. Bien le fait, en fait. Voilà, je n'ai pas à rentrer exprès dans les détails. Donc, bien sûr, la théière, bien sûr. Pour créer la théière de nos rêves incroyables. Le nouveau donjon, malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer. On va faire un petit combat contre le boss de glace. Mais le donjon, je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il faut faire la quête. Et je viens juste de lancer le jeu. Donc, ça va être compliqué. On va tester ça. On va tester ça, ça sera plus simple. Je vais essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Parce que je suis un peu con. Allez, on n'a que ce perso. Ok, let's go. Ok. Ouais, c'est une sorte de Nying Wang, quoi. Tu stack les... Donc, je ne sais pas ce que c'est ça, les Swicker Latt. Tu les stacks. Et une fois qu'ils sont chargés, tu fais une attaque chargée. Ok, ok. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Il est en train de se brûler la gueule. Il finit de te brûler. J'ai l'impression que je le charge assez vite. Ok. J'ai pas eu le temps de comprendre. C'est à la vue de la map. On va juste continuer pour regarder un peu ses stats. Comment ils l'ont stuff. Je suis sûr, bien comme... Voilà. Un petit digre, 5 étoiles, bien sûr. Augmente la vitesse de déplacement. Créer un bonus de dommage alimentaire de 8% toutes les 4 secondes. Tu as personnage de combat. Ok. Donc, à la fin, j'avais le foot boost. Ok. Ah, bien sûr, on ne peut pas les voir. Ouais, ouais. Vous ne voulez pas qu'on sache comment les stuff. Bah, super, ça. Ah, ouais. C'est pour ça qu'en fait, tu es fou. Tout critique. Du coup, ils ont tout mis level 8. Donc, vous n'attendez pas à faire ces dégâts, bien sûr. Du coup, si c'est long, parce qu'il faut 80 d'énergie. Je ne sais pas si il faut jouer avec un booster d'énergie. Est-ce qu'il faut jouer avec un booster d'énergie style Venti ? Est-ce qu'il y a l'air sympa ? Je pense que, du coup, c'est une Ying Wang, il faut la jouer en même temps un peu semi main DPS. Un peu DPS. Je ne sais pas comment elle est viable, mais elle a l'air sympa. Après, franchement, si je ne l'ai pas, je ne regretterai pas, je pense. Après, Pyro, je n'ai pas grand-chose, en vrai, à part Utao et Bennett. Zangling, je ne l'ai pas monté. J'ai Xingyang, que j'ai bien monté, mais on sait quand même un main DPS. Je joue en main DPS physique. Après, je peux monter Amber, vous allez me dire, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on va passer au boss Krio. Ceux qui veulent le faire avec moi, n'hésitez pas à venir. Tout simplement, j'accepte tous les gens qui veulent le tester avec moi. Après, l'avantage, c'est que comme c'est une mage, tu fais full attaque. Tu fais que des attaqueurs. C'est ça qui est pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de tester Zongli. Tout le monde sait que c'est le boss, l'un des meilleurs persos du jeu. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'entrer dans les détails ? Ok, je vous attends. Ceux qui veulent rejoindre, rejoignez. Oui, bien sûr, je vais tester pour avoir les prix que j'aime, mais là, c'est pour la vidéo. Donc, c'est pour la vidéo. Je ne vais pas m'amuser à... J'ai l'impression que ça a rajouté ça. Est-ce qu'on peut, du coup, demander qu'ils nous rejoignent ? Est-ce qu'ils soient rajoutés des petits trucs ? Ah, il y en a qui sont déjà eu, il y a une fée. Qu'on fait un petit récapitulatif. Nouvelle quête histoire qui débloque un nouveau donjon avec des artefacts à ce qui paraît très cheaté. Un set d'artefacts à ce qui t'est, le boss Hebdo, le boss Krio, nouvelle escapade Diona et Noël. Nouvelle bannière, bien sûr, avec Zombie et le nouveau personnage Yann Faye qui est Pierrot, qui a l'air assez sympatoche. Et puis, voilà, quoi. On a dit un peu tout, je pense. Et la TIR, la TIR, bien sûr. La TIR. Donc, le plus important. Ça, il faudra contester. Mais je pense que la TIR, j'en ferai une vidéo dans tous les cas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais voir. Si je le sens bien de faire une vidéo dessus, je le ferai de toute façon. Même si vous me dites dans les commentaires, je ne veux pas la vidéo TIR, vous l'aurez en fait, si j'en ai envie. Ok ? Allez, Nime, allez, Nime, allez. Je rachet les dialogues. Nime, il n'a toujours pas à changer sa pépée. C'est une honte. C'est une honte, monsieur Nime. Une honte, monsieur. Je pense que c'est honteux. Honteux, monsieur. Qu'est-ce que tu fais avec le personnage ? Tu l'as vraiment monté, ton personnage principal ? C'est pour troll. Allez, c'est parti. On va tous y aller avec des persos de feu, mais c'est pas grave. Oui, je l'ai vraiment monté. Lul. Ah, bah si tu veux la montée, voilà, quoi. Tu fais ce que tu veux. Attention. Bon, ça, c'est un peu... What the fuck ? Ah, ouais. C'est... Comment ça se passe ? C'est des... C'est des trucs... T'es de chercheuse ? Comment ça se passe ? Mais what the fuck ? J'ai plus d'endurance. Au score ! Je juge clairement. Oui, oui, vraiment, je juge. Mais chut, il ne faut pas le dire. Pour l'instant, c'est des trucs assez basiques. On retrouve sur tous les hypostases. Ouais, on flambe ! On flambe le truc. Allez, la toupie ! Ging-yang ! Let's go ! Et on ramasse bien évidemment... Yes ! Ah, bah, yes. Je vais garder le... Je vais garder le 4 étoiles, moi. Bon, on farme pour eux-là, là. Let's go ! On veut eux-là. En vrai, c'est un 5 étoiles, donc bon. Bah, dis-donc, c'est facilement jugeable, on va dire. Non, mais après, comme j'ai déjà dit, tous les persos sont viables. Donc, voilà. Tu veux ce que tu veux, tu veux juste clairement. Non, non, en vrai... Merci à vous d'avoir fait ce petit cryo Staz avec moi. Ah, la belle équipe incroyable. Du coup, je pense qu'on a tout vu. On va s'arrêter là pour la vidéo mise à jour 1.5. Vu que personne m'a dit que j'avais au bruit. Même Amber. Même Amber. Je pense que Amber, si tu l'aimes, la jouer, tu la fous l'opti comme il faut. Et je pense qu'après, c'est qu'un DPS. C'est pas un main DPS. Bah oui, si tu la aimes. Si tu la chieres. Bien sûr, bien sûr. Il faut la chierer. Amber, qu'elle fasse des bords en crit. Tu fais full crit, full 10 000 de dégâts par flèche qui tombe avec son ulti. C'est bon. C'est au calme, en fait. Je sais pas si c'est possible. J'avais testé. Mais un jour, un jour, quand je serai riche, quand je gagnerai des millions, je claquerai 100 000 euros sur le jeu pour monter un Amber. Vous allez voir. Vous allez voir un jour. Ouais, ouais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Matacondo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501